Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous montrer les commandes de base de Linux. Alors, c'est un cours qui est fait pour les débutants, essentiellement les gens qui voudraient se familiariser avec les commandes de base de Linux. Alors, pour taper les commandes, vous avez besoin d'un terminal. Vous pouvez obtenir un terminal en faisant un clic droit sur votre bureau en allant à Open in Terminal. Eh bien, vous pouvez aller à Show Software ici, vous cherchez Terminal et puis ensuite, vous cliquez sur Terminal. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande. Vous avez le nom de l'utilisateur connecté, la machine sur laquelle l'utilisateur est connecté, le répertoire courant. Le tilde ici représente le répertoire de base de l'utilisateur connecté. Et le symbole de l'invite. Alors, le symbole dollar signifie simple utilisateur. En général, le jazz représente le super utilisateur ou bien le root. Alors, le prompt est prêt pour recevoir des commandes. Si je tape la commande date, il me donne la date du jour qui est le 9 mai. Si je tape la commande call, il me donne ici le calendrier du jour. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'interactivité. Vous tapez votre commande, le shell interprète la commande et vous affiche le résultat à l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous tapez une commande erronée ? Le shell n'étant pas capable de comprendre la commande affiche ainsi un message d'erreur comme commande not found. Ça veut dire tout simplement que la commande n'est pas trouvée. Ok ? Donc, je vais effacer l'écran. Alors, avant de commencer à utiliser les commandes de Linux, il est nécessaire de prendre en considération le fait que Linux fait la différence entre minuscule et majuscule. Par exemple, ls commande, ls en minuscule n'est pas la même chose que ls en majuscule. Donc, Linux fait la différence entre minuscule et majuscule. Comprendre ce qu'on appelle la structure d'une commande Linux, par exemple. Une commande est juste un programme qui vous permet en fait d'exécuter une tâche bien précise. Par exemple, la commande ls vous permet d'afficher le contenu des répertoires. Mais les commandes de Linux, toujours, viennent avec une variété d'options. Une option, c'est quoi ? Une option, c'est juste un moyen de contrôler ou bien de formater la sortie de vos commandes. Par exemple, si vous faites ls-r avec l'option dh-r qu'on appelle l'option long format, il permet d'afficher les fichiers avec plus de détails. Par exemple, vous avez la permission sur le fichier, le nom du propriétaire du fichier, le groupe du propriétaire du fichier, la taille, etc. La dernière date de modification est le nom. Donc, vous voyez tout de suite une différence entre cette sortie ici et cette nouvelle sortie. Alors, cette option, elle, permet de contrôler la sortie de cette commande. Voilà, l'option dh-r nous donne plus de détails sur la sortie. Alors, voici ce que vous devez faire. Vous devez respecter à chaque fois ce qu'on appelle la structure d'une commande Linux. Cette syntaxe. Sous Linux, vous commencez toujours par la commande elle-même. D'accord ? Ensuite, vous avez la liste des options et les arguments. OK ? Ça, c'est l'ordre. Donc, si vous voulez taper vos commandes, pensez toujours à respecter cette structure. Je vous donne un exemple. Si je veux lister les propriétés du fichier FileOne, par exemple. Je vais faire ls-r, FileOne.txt. OK ? Ici, dans ce cas, ls, c'est la commande. DashL, c'est l'option. Et l'argument ici, c'est le fichier. Cela me donne, en fait, les propriétés de ce fichier. Il me donne la permission sur ce fichier, le nombre de liens vers le fichier, qui est le propriétaire de fichier, le groupe du propriétaire, la taille du fichier. C'est un fichier vide, puisque la taille est égale à zéro. La dernière date à laquelle le fichier a été modifié, en mai 5 à 19h. Et le nom du fichier, of course, qui est FileOne. Alors, il faut aussi comprendre le comportement de Linux. Par exemple, vous pouvez combiner plusieurs options. DashOr, par exemple, pour dire à Linux d'afficher tous les fichiers et les trier par dernière date de modification. Mais dans l'ordre inverse, par exemple. Alors, cela vous donne exactement ça. Comme vous voyez, les fichiers qui ont été récemment modifiés sont affichés en bas. Alors, Linux vous permet ainsi de combiner cette longue liste d'options. Cela, c'est une des propriétés qui est vraiment très intéressante avec Linux. Au lieu de faire cela, vous devez juste réécrire cette commande de cette façon en combinant les trois options. Cela vous donne exactement le même résultat. Il faut comprendre aussi que les options ne sont pas obligatoires, comme le nom l'indique. Ce sont des options, ce sont optionnels. Cela dépend de comment vous voulez formater vos commandes, qu'est-ce que vous voulez voir à l'écran, comment les données doivent être triées, etc. Alors, la première commande qu'on va étudier aujourd'hui, cela va être la commande LS. La commande LS vous permet de lister le contenu des répertoires. Par exemple, si je tape LS ici, il me liste le contenu du répertoire courant. Alors, ce que vous voyez ici en bleu, ce sont des répertoires et ce que vous voyez en blanc, ce sont des fichiers. Comme on a parlé des options, on peut tout de suite examiner l'une des options de LS qui est la plus utilisée, qui est l'option R, qui permet en fait d'afficher les fichiers et les répertoires au format long. Par exemple, si j'entre LS-R, comme vous le voyez, il m'affiche les fichiers et les répertoires au format long. Alors, tous les fichiers commencent toujours par un tiré. Comme vous le constatez, ce que vous voyez ici, c'est la permission sur le fichier, le nombre de liens vers ce fichier, le propriétaire de fichier, le groupe de propriétaires, la taille du fichier en octet, la date de modification, à quelle heure, date 6 et le nom du fichier. Alors, ici, vous avez des répertoires. Ici, les répertoires commencent avec un D. Ça, c'est la permission. La même chose, OK ? Donc, comme vous le constatez ici, ça, ce sont les répertoires. Alors, cette commande, on va l'utiliser beaucoup le long de ce cours parce qu'il nous permettra à chaque fois de lister, de voir qu'est-ce qu'il y a là, s'il y a des répertoires dans un répertoire, comment on peut changer de répertoire, etc. Alors, ce qui est vraiment très nécessaire pour la navigation dans le système Linux. OK ? Alors, l'une des choses qu'il faudrait savoir, c'est que par défaut, quand vous faites LS, LS ne permet pas d'afficher les fichiers cachés. Il y a des fichiers cachés. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle les répertoires cachés ou bien les fichiers cachés sous Windows. En général, pour voir les fichiers cachés sous Windows, vous allez à la propriété du répertoire dans lequel vous êtes et vous dites à Windows d'afficher les fichiers cachés. Alors, sous Linux, pour afficher les fichiers cachés, vous utilisez l'option MyNSA ou DASHA en anglais, par exemple, en français. Si vous faites LS, DASHA, il va vous montrer tous les fichiers cachés qui sont là. Alors, voyons voir en détail en affichant les fichiers cachés et tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant au format long. Donc, on va combiner LS, DASH et L. Alors, comme vous constatez, les fichiers cachés sous Linux commencent toujours par un point. Par exemple, tous ces fichiers qui commencent par des points sont des fichiers qui sont cachés. Donc, si vous n'utilisez pas l'option MyNSA, vous ne pouvez pas les voir apparaître ici. Par exemple, les répertoires cachés qui contiennent, par exemple, la cache, des informations sur la cache, etc. Les informations de configuration cachées, etc. Ces répertoires toujours commencent avec le date. Alors, si vous n'utilisez pas l'option MyNSA ou MyNSA en français, vous ne pouvez pas voir ces fichiers cachés. Ensuite, la deuxième commande qu'on va voir, ça va être la commande PWD puisqu'elle nous permet de voir le répertoire courant, ce qui est important pour la navigation sous Linux. À chaque fois qu'on vous déplacez dans Linux, vous devez savoir où vous êtes. Alors, PWD vous donne le chemin complet vers le répertoire courant. Quand je dis chemin complet, ça veut dire que je fais référence à la racine. Ici, donc ça, c'est la racine, le home et ensuite Eugène. Il me donne toujours le chemin complet vers le répertoire courant. Il me dit là où je suis. OK ? Alors, ensuite, la commande CD. La commande CD vous permet de changer de répertoire, ce qui est important. Par exemple, ici, si je liste le contenu du répertoire courant, je vois tout de suite qu'il existe un répertoire qui s'appelle, par exemple, projet 1. OK ? Alors, pour aller dans ce répertoire, je fais seulement CD PROJECT 1. OK ? Pour aller dans le répertoire projet 1, je peux ensuite lister le contenu de ce répertoire en utilisant la commande LSDHL, par exemple. Et je vois tout de suite qu'il existe un autre sous-répertoire, projet 2, dans projet 1. Comme il commence avec le D. Donc, je peux changer de répertoire et aller dans projet 2, en faisant CD PROJECT 1, projet 2. Alors, à partir d'ici, je peux tout de suite savoir dans quel répertoire je me trouve en utilisant la commande PWD. PWD, il vous dit tout de suite qu'il vous donne le chemin complet de votre répertoire courant. Il me dit que je suis dans OOM, UDIN, projet 1, projet 2. Donc, il me donne ici, ça, ça représente le répertoire courant dans lequel je me trouve. Alors, la commande CD vous permet aussi de remonter à un niveau au-dessus du répertoire courant. Si vous êtes dans projet 2, vous pouvez repartir dans projet 1 en tapant tout simplement CD DAT DAT. OK ? Comme vous le voyez, par exemple, ici, je suis reparti un niveau au-dessus. C'est-à-dire, je suis reparti dans le projet, dans le répertoire parent. Projet 1 est le répertoire parent du projet 2. Puisque projet 2, c'est un sous-répertoire de projet 1. OK ? Donc, je peux aussi repartir dans le projet, dans le répertoire parent du projet 1 en faisant tout simplement CD DAT DAT. OK ? Je repars ainsi dans le gène, comme vous pouvez le voir. Alors, Linux nous permet aussi de pouvoir repartir là où on était. J'étais dans le projet 1. Je peux repartir dans le projet 1 en faisant tout simplement CD DAT. OK ? Donc, il me dit tout simplement que, là, maintenant, je suis dans Room Engine Project 1. Si je vais dans projet 2, par exemple, je peux repartir là où j'étais en faisant tout simplement CD DAT. Il me ramène là où j'étais. Alors, ce qui est intéressant sur Linux, c'est que vous pouvez être quelque part et aller où vous voulez en utilisant le chemin complet. Par exemple, je peux, à partir d'ici, aller directement dans slash USA bin, par exemple. OK ? Et si je fais PWD, vous voyez que le répertoire courant maintenant, c'est slash USA bin. Alors, si je veux repartir là où j'étais, je fais tout simplement CD DAT, ce qui me ramène exactement là où j'étais. OK ? OK ? La bonne chose, c'est aussi que le CD commande vous permet, en fait, de repartir plusieurs niveaux au-dessus. Par exemple, je suis dans projet 1, je vais dans projet 2, par exemple. OK ? Je fais PWD. Linux me dit que je suis dans Home, Udyn, projet 1, projet 2. Je peux, à partir de là, en une seule commande, repartir complètement dans Udyn en faisant tout simplement quoi ? CD DAT, ça veut dire tout simplement, remonte un niveau. Ce DAT me permet de repartir à projet 1. Ensuite, je peux faire slash et un autre DAT pour complètement repartir dans le répertoire parent de projet 1. OK ? Et je peux faire ceci en naviguant dans le système-là. Si je fais PWD, vous voyez, je suis reparti deux niveaux au-dessus de là où j'étais. Alors aussi, partout où vous êtes, vous pouvez repartir dans votre répertoire de base. Par exemple, je peux aller dans slash USA, bin, par exemple, et je peux, en tapant juste la commande CD-TILDA, automatiquement repartir dans mon répertoire de base. Ça, c'est aussi, en fait, une fonctionnalité qui est très intéressante. De la même manière, si vous allez dans projet 1, par exemple, projet 2, ensuite, ce qui se passe, c'est que si vous faites CD-TOKU, il vous ramène aussi directement dans votre répertoire de base. CD-TOKU, ou bien CD-TILDA, vous ramène directement dans votre répertoire de base. L'une des choses qu'il faudra comprendre quand on travaille dans Linux, surtout pour les débutants, c'est de savoir comment naviguer dans le système Linux. Il faut comprendre le concept de ce qu'on appelle chemin absolu et chemin relatif. Par exemple, ici, si je fais un LS ici, dans mon répertoire courant, je vois tout de suite qu'il existe un sous-répertoire qui s'appelle projet 1. Alors, j'ai deux manières d'accéder à projet 1. Je peux faire directement CD-Projet 1 qui me permet d'aller dans le projet 1, mais il y a aussi ce qu'on appelle tout simplement le chemin absolu. Alors, le chemin absolu pour accéder à projet 1, c'est le chemin qui est reféré par rapport à la racine. Pour accéder à projet 1, je peux faire tout simplement slash whom. Je sais que dans whom, il y a le répertoire Udine et dans le répertoire Udine, il y a projet 1. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement le chemin absolu. Le chemin absolu est toujours reféré par rapport à la racine. On a deux moyens pour accéder au projet 1. Par exemple, si je suis, je veux aller directement dans le projet 2, je peux utiliser le chemin relatif ou bien je peux utiliser le chemin absolu. Le chemin absolu pour accéder à projet 2, puisque projet 2 est un sous-répertoire de projet 1, c'est serré slash whom Udine projet 1 et ensuite projet 2. Ça, c'est le chemin absolu pour accéder à projet 2. OK? Maintenant, si je veux utiliser le chemin relatif par rapport à là où je suis pour accéder à projet 2, par exemple, si j'étais dans projet 1, le chemin relatif pour accéder à projet 2, puisque projet 2 n'est qu'un sous-répertoire de projet 1, c'est tout simplement de faire cd projet 2. OK? Il n'y a pas besoin de faire un slash puisque je ne me refais pas à la racine. Je fais tout simplement cd projet 2 pour accéder à projet 2. Alors, ensuite, parlons de comment créer un répertoire sur Linux. Pour créer un répertoire sur Linux, vous utilisez la commande mkdir suivi par le nom du répertoire. Par exemple, on veut créer le répertoire temp, on fait seulement mkdir et il va créer un répertoire qui s'appelle temp dans le répertoire courant. Donc, ce répertoire temp que je viens de créer est systématiquement sous-répertoire du répertoire courant. Comme vous pouvez le constater ici, le répertoire temp a été créé. OK? Alors, il y a plusieurs moyens de créer des répertoires. Supposons qu'on veut créer une arborescence de répertoires sur Linux. Si vous faites mkdir, par exemple, ici, je vais créer plusieurs répertoires. Le répertoire est des sous-répertoires à l'intérieur. Si vous utilisez mkdir, par exemple, temp, je vais créer le répertoire T1 et je voudrais qu'à l'intérieur de T1 que mkdir m'ajoute un deuxième répertoire qui va être un sous-répertoire de T1 et qui me crée également à l'intérieur de T2 un répertoire T3. Si je fais cela, mkdir ne va pas pouvoir le faire. En fait, ça va échouer. Il faut utiliser une option qu'on appelle Pi. L'option minus Pi vous permet de créer toute une arborescence de répertoire. Dans ce cas, T1 n'existe pas mais il va le créer et ensuite, il va créer directement dans T1 le sous-répertoire T2 et dans T2, il va créer le répertoire sous-répertoire T3. Comme vous le constatez, je peux ici voir T1 et si je fais CD T1 si je vais dans T1 je peux vérifier tout simplement qu'il existe un répertoire T2 si je vais dans T2 et je peux vérifier aussi que le répertoire T3 a été effectivement créé. Alors, mkdir vous permet ainsi de créer des répertoires et de créer toute une arborescence de répertoires. Alors, comment supprimer ces répertoires ? La commande remove vous permet de supprimer les répertoires. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle la commande remove der ou rmdir qui vous permet en fait de supprimer seulement les répertoires vides. Si vous voulez supprimer un répertoire vide, vous pouvez juste utiliser la commande rmdir. Par exemple, on a précédemment créé le répertoire temp. Si on veut le supprimer puisqu'on sait qu'il n'y a rien dans le temp, on peut tout simplement utiliser rmdir pour supprimer le répertoire temp. par contre, si j'essaie de supprimer le répertoire ti1 en utilisant rmdir, ça va échouer. Il va me dire tout simplement que le répertoire ti1 n'est pas vide. Alors, pour supprimer le répertoire non vide, comme les fichiers, on va utiliser la commande remove. Remove avec l'option r qui veut dire récursif et ensuite f pour forcer la suppression d'un répertoire qui n'est pas vide. Alors, rm-rf me permet ainsi de supprimer un répertoire qui n'est pas vide. De la même manière, par exemple, si vous voulez supprimer un fichier, vous pouvez utiliser la commande rm-remove pour pouvoir supprimer le fichier. Par exemple, ici, on va voir ce que j'ai ici comme fichier dans ce répertoire. Alors, j'ai un fichier qui s'appelle un fichier vide qui s'appelle file9. si je veux supprimer ce fichier, je peux tout simplement utiliser la commande rm-rf suivi du nom du fichier. Ici, si je copie le fichier et le paste, me permet ainsi de supprimer ce fichier. Alors, si je fais ls-l-rf vous voyez tout simplement que le fichier file9.txt est parti. Ce qui a été supprimé. Alors, faites très attention quand vous utilisez la commande remove parce que quand vous supprimez un fichier sous Linux ou un répertoire, ce fichier est parti pour de bon. Il est très difficile d'essayer de ramener un fichier qui a été supprimé sous Linux. Alors, ce n'est pas comme sous Windows où quand vous supprimez un fichier, le fichier va directement dans une espèce de corbeille que vous pouvez restaurer plus tard. Alors, il est préférable par exemple d'utiliser l'option interactive quand vous supprimez tout un ensemble de fichiers. Par exemple, si je veux supprimer tout un ensemble de fichiers, par exemple ici, je vais utiliser l'option interactive et comme ça, Linux va en fait m'avertir, me dire est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir supprimer ces fichiers et ça vous permet de faire attention à ce que vous essayez de supprimer avant de les supprimer. Comme vous voyez, par exemple ici, il me demande voulez-vous réellement par exemple en fait supprimer ce fichier et je vais mettre yes et ensuite il me demande est-ce que je veux vraiment supprimer le fichier 8 je vais dire yes et il va supprimer ces fichiers. Alors que si vous utilisez l'option RF, Linux ne va pas vous poser de questions, il va automatiquement supprimer le répertoire ou le fichier. Par exemple ici, si je fais projet 1, il va automatiquement supprimer le projet sans demander mon avis. Même chose si par exemple je fais RF par exemple sur une liste de fichiers ici, Linux ne va pas demander mon point de vue donc il va directement supprimer ces fichiers et ces fichiers seront perdus pour demain. Comme vous pouvez le voir ici, je vais copier je vais le paste et là, boum, elle veut signer partie. si vous faites LSTHL ou encore vous voyez tout de suite que tous ces fichiers sont partis donc il ne m'a pas demandé mon point de vue, il ne m'a pas averti et tous ces fichiers sont partis pour demain. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on va continuer la suite de cette vidéo dans un autre épisode qui va venir bientôt. Merci. Merci.